5 heures, on ne connaît pas, c'est pas ce que c'était, c'était plus 70, 80, 90 heures éventuellement par semaine, des grands coups de fatigue, mais beaucoup d'enthousiasme, parce que c'était une activité passionnante. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait, et j'ai servi aussi bien des hommes de gauche que des hommes de droite, avec la même fidélité, que m'imposait d'ailleurs mon statut d'officier de marine. Que dire sur les 5 premiers ministres que j'ai eu l'honneur et le privilège de servir ? Avec Jacques Chirac, c'était un homme extraordinaire, beaucoup d'attention vis-à-vis des uns et des autres, de sa part. Avec Michel Rocard, un petit peu plus de retenue vis-à-vis du personnel, mais toujours autant de considérations. Avec Edith Cresson, cela a été un tout petit peu plus difficile. Elle était la première femme premier ministre, elle a eu du mal, je pense, à se mettre dans la peau du personnage. Elle n'est restée d'ailleurs qu'11 ou 12 mois en présence à Matignon. Ensuite, M. Pierre Bérégovoy, qui m'a remis la Légion d'honneur, et ça j'en suis très fier, qui était un homme extraordinaire, vraiment très proche, je dirais, du petit personnel, entre guillemets, un homme extraordinaire, et pour terminer ma carrière à Matignon, j'ai servi pendant deux ans sous le... je dirais sous la présence de M. Edouard Balladur, avec lequel tout s'est merveilleusement bien passé également. Pas beaucoup d'anecdotes à raconter, si ce n'est, avec Jacques Chirac, une petite... une petite chose, lorsque nous sommes allés, entre autres, dans un voyage à Jérusalem, il a accueilli M. Béguine, et le nom m'échappe du... Pérez et Béguine, pardon, voilà, je vais les retrouver, celui qui me manquait. Pérez et Béguine, il les a accueillis avec des verres de panche, en leur disant, vous pouvez en boire, c'est cachère, donc il n'y avait pas de problème. Car, avec M. Chirac, il faut savoir que nous partions toujours en voyage, avec quelques bidons de panche, car c'était son apéritif préféré, panche planteur, je précise, dont il avait lui-même donné la recette, écrite de sa main, et que j'ai conservée, bien entendu, précieusement. Avec Michel Rocard, pas beaucoup d'anecdotes, mais l'une au tout début de son séjour à Matignon, il y a passé trois ans, et il lui est arrivé, lors de la négociation difficile avec les gens de la Nouvelle-Calédonie, suite aux événements de 88, lors de la négociation, il a été pris de crise de coliques néphrétiques. Vraiment très, très, très importante, à cet ordre de douleur. Et ça avait d'ailleurs fait la une du canard enchaîné, qui avait titré « Michel Rocard a mal à son caillou ». Voilà. Avec Édouard Balladur, Pierre Bérégovoy et Édith Cressot, dont très peu de choses à dire, anecdotiques. Voilà. Bon. Maintenant, si vous voulez revenir à l'actualité présente, dans quelques semaines, un nouveau président, donc un nouveau Premier ministre, je souhaite à mes collaborateurs qui sont encore en place à Matignon beaucoup de courage, beaucoup d'envie, beaucoup de disponibilité, beaucoup de chance également. et, pour tout dire, j'espère qu'ils n'auront pas à avoir affaire à un Premier ministre issu du Front de Gauche ou du Front National. Voilà. C'est tout ce que je peux dire en ce qui concerne les gens que je ne voudrais pas voir arriver dans cette belle et grande maison qu'est l'Hôtel Matignon. Voilà. Le nouveau possible.